Bonjour tout le monde. Alors, comme je vous l'ai dit hier, avant de commencer la séance de lecture, qui est l'objet de notre séance, on va analyser aujourd'hui le chapitre 39 du roman. Mais avant de commencer donc cette séance de lecture, alors je vous l'ai dit, on va d'abord corriger les exercices de langue sur les registres. Comme je vous l'ai promis, donc, on va faire la correction d'abord tout de suite. Alors, on va commencer par la première page, celle sur laquelle est écrit en haut, « Registre ton tonalité ». Vous avez fait l'exercice, et vous allez vous assurer donc que, eh bien, vous avez répondu correctement, et vous avez trouvé donc le registre. Sinon, eh bien, vous allez suivre l'explication avec moi, de manière à savoir comment, donc, ça se fait que vous vous êtes trompé. D'accord ? Alors, bien sûr, registre, ton, tonalité, c'est la manière de s'exprimer, pour produire un effet sur le lecteur. Parce que, hein, le registre d'un texte, on l'identifie à partir de l'extrait produit sur le lecteur. Donc, l'effet que la lecture a eu sur le lecteur. Donc, c'est soit le rire, soit l'angoisse, soit la peur, la crainte, la pitié, l'admiration, le regret, la nostalgie, donc, différents sentiments que vous pouvez ressentir avec le personnage, le narrateur ou bien le locuteur. Alors, premier registre que vous avez essayé de trouver, il s'agit de traduire les sentiments intimes communs à tous les êtres humains en employant le vocabulaire de l'affection et de l'émotion, le « je », première personne du singulier dans le texte, l'exclamation, l'interjection, pour exprimer les sentiments, le présent, le temps présent. Et, pour vous aider, vous avez cet exemple. Le jardin dormait encore. Vous voyez que donc, c'est un extrait de la scène 2, de la pièce Antigone. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Donc, quel est l'effet que cette lecture, de cette réplique d'Antigone, a produit ? Vous voyez bien qu'on est en train de traduire un sentiment intime, un sentiment éprouvé par Antigone. Antigone, c'est un sentiment commun à tous les êtres humains. Et, vous avez pu remarquer que, ici, Antigone, quel sentiment elle est en train d'éprouver ? Envers le jardin. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Vous allez tout de suite me dire que c'est l'admiration. Et, vous avez « je », la première personne, l'utilisation de la première personne. Vous avez la personnification du jardin. Regardez comment elle a personnifié le jardin. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Et, je l'ai vu sans qu'il s'en doute. Un jardin qui se doute. D'accord ? Donc, vous avez tout de suite reconnu, ici, le registre lyrique. Donc, réponse à A, c'est le registre lyrique. Réponse à B. Alors, quel est ce registre qu'on peut reconnaître quand vous remarquez que, dans le texte, on cherche à défendre son point de vue pour convaincre ou persuader quelqu'un en utilisant les différents types d'arguments ? Les connecteurs logiques, un lexique spécifique, une stratégie oratoire. Donc, pour vous aider, vous avez cet exemple. Encore une fois, un extrait d'Antigone. On va le lire d'abord et vous allez remarquer à quel moment précis Antigone a dit cette réplique. « Non, je ne me tairai pas. » « Tout de suite, puisque tout de suite qu'il faut choisir. » Vous dites que c'est si beau, la vie. « Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. » Vous avez pu constater que cette réplique d'Antigone, elle a été dite pendant le face-à-face avec Créon, sa confrontation avec Créon. Et vous avez ici, vous avez pu le remarquer, qu'Antigone cherche à défendre son point de vue pour convaincre. Convaincre Créon en utilisant des arguments. « Non, je ne me tairai pas. » Elle refuse de se taire. « Et je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. » Donc, ça concerne la notion du bonheur. « Tout de suite, puisque tout de suite qu'il faut choisir. » Elle insiste. « Vous dites que c'est si beau, la vie. » Alors, pour lui, Créon, voilà ce qu'il a dit. « La vie, c'est beau. » Il faut chercher et il faut faire tout son possible pour vivre heureux. « Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. » Donc, est-ce qu'elle est d'accord avec lui ? Non. Et vous remarquez donc que voilà ce que dit Créon et voilà ce que dit Antigone. Elle est en train de défendre son point de vue. Concernant la notion du bonheur. Donc, vous reconnaissez tout de suite ici, puisque vous avez les deux thèses, vous avez la confrontation, vous reconnaissez tout de suite ici le registre polémique. Voilà donc pour B. La réponse, c'est le registre polémique. C. Alors, quel est ce registre que vous allez reconnaître lorsque vous remarquez que dans le texte, on cherche à faire rire avec des mots, avec des gestes ou dans des situations en vue de corriger les mœurs de la société, les caractères des individus, les abus de responsables et l'organisation et le fonctionnement des institutions. Regardez donc l'exemple qui va vous aider encore une fois à trouver ce registre. C'est un extrait de la boîte à merveilles et ça concerne Zoubida. Elle compare le mari de Rahma à un âne qui aurait mangé trop de sons et celui de Fatma Bziouia à un rat inquiet. Donc, vous voyez que Zoubida a cherché ici, en faisant cette comparaison et en se moquant de Rahma et de Fatma Bziouia, mais se moquant gentiment, elle a utilisé un type de registre parce qu'elle cherche à faire rire. Et elle a utilisé donc des paroles pour faire rire. Elle a fait des comparaisons pour faire rire. Et donc, vous reconnaissez tout de suite, puisque le but, c'est de faire rire, vous reconnaissez tout de suite le registre comique. C'est bien le registre comique que nous avons ici. Donc, c'est le registre comique. D. Alors, quel est ce registre que vous reconnaissez tout de suite lorsqu'on joue sur les oppositions et les contradictions en disant le contraire de ce que l'on pense pour se moquer ? Alors, voyez, ici, il s'agit de vouloir se moquer. On se moque, on raille, on cherche à ridiculiser et on joue donc sur les contradictions. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a l'antiphrase dans le texte, il y a l'antithèse, il y a... Alors, plus de chance maintenant. Mon pouvoir sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Vous voyez que dans cet extrait du roman, Le dernier jour d'un condamné, je crois que vous avez pu reconnaître l'extrait, c'est dans le chapitre 15 du roman que le narrateur a dit ceci et il est en train de ridiculiser le système judiciaire. Et il dit plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Tout est en règle. Vous voyez donc, il est en train de dire le contraire de ce qu'il pense. Voilà comment tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, regardez comme ils se moquent. Les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Autrement dit, tout le monde a très bien fait son travail pour me mener vers la guillotine. Vous voyez, donc il est en train de se moquer, il raille, et il dénonce donc le système judiciaire. C'est donc ici, vous reconnaissez tout de suite, le registre ironique. Donc D, c'est le registre ironique. E, alors quel est ce registre que vous reconnaissez tout de suite lorsqu'il s'agit de critiquer sévèrement les défauts des individus ? Et là, c'est bien dit, sévèrement. On critique ouvertement et sévèrement les défauts des individus, les défauts de la société ou bien d'une institution en utilisant des termes péjoratifs, en dévalorisant, ce sont des termes dévalorisants qu'on utilise, des termes dépréciatifs. C'est-à-dire qu'on est en train d'insister sur les défauts et non pas sur les qualités. On est en train de dévaloriser. Exemple, vous avez encore un extrait ici de la boîte à merveilles. « Des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'ils en perdaient toute noblesse. Ces bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. Des mains humaines les avaient fabriquées sans amour pour contenter la vanité des riches. Ils avaient raison, tous ces bijoutiers, de les vendre au poids comme des épices. » Et vous remarquez ici que cette allusion aux ceintures d'or a été faite lorsque l'enfant était sorti avec sa mère et son père pour que Malem Abslam achète des bijoux, des bracelets à sa femme. Et il avait vu donc ces ceintures d'or. Et il les a comparées à des fleurs, mais pour lui, ces bijoux d'or, travail des hommes, perdaient toute noblesse. Ces bijoux, pour lui, finalement, il tire cette conclusion qu'ils ne ressemblaient point aux fleurs. Alors, les fleurs, c'est beau. Là, c'est le travail de Dieu. Là, c'est le travail des hommes. Des mains humaines les avaient fabriquées sans amour. Seulement pour contenter la vanité des riches et donc faire en sorte que les riches soient contentés. Ils avaient raison, tous ces bijoutiers, de les vendre au poids comme des épices. Donc, vous remarquez qu'ici, puisqu'il critique sévèrement le travail de ces hommes et qu'il est en train de dévaloriser ces ceintures d'or, vous remarquez donc qu'il s'agit du registre satirique. Donc, E, c'est le registre satirique. F, quel est ce registre que vous reconnaissez quand vous remarquez qu'on est en train de vouloir émouvoir en parlant de la mort, en parlant du destin et de la fatalité, en parlant des forces qui modifient notre sort. On emploie un vocabulaire de la mort, de la fatalité, de la passion, etc. Alors, pour vous aider, vous avez cet exemple, un extrait d'Antigone. Antigone, bien sûr, a chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions ? Autrement dit, vous avez pu reconnaître ici cette réplique d'Antigone qui figure dans la scène 4 de la pièce et qui était une réplique à ce que lui avait dit sa soeur Ismène. vous remarquez qu'ici, eh bien, Antigone est en train de dire que, eh bien, lui, il fait son devoir et nous, nous devons faire le nôtre. Nous devons faire notre devoir et nous devons aller donc enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Vous voyez donc comment elle fait allusion au destin. Et qu'est-ce que tu veux que nous y fassions ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre le destin ? Voilà donc comment elle évoque la fatalité. Donc, vous remarquez que vous avez ici le registre tragique. Il est question de la mort. On doit aller enterrer notre frère et mourir. Il est question de la fatalité et du destin. donc, notre destin est de mourir, de mourir jeune et donc, voilà, c'est la fatalité. On ne peut rien faire contre notre destin. Donc, registre tragique. J'ai maintenant. Quel est ce registre que vous reconnaissez quand vous avez affaire dans le texte à quelqu'un qui cherche à émouvoir fortement ? C'est-à-dire qu'on cherche à susciter, à évoquer donc l'émotion. Créer en le lecteur une certaine émotion. Exemple. Je la serrais violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Quand vous lisez ça, vous ne pouvez vous empêcher d'éprouver de la pitié, de la compassion envers ce narrateur qui sert violemment contre sa poitrine enflée de sanglots une personne qu'il est en train de consoler. Donc, vous remarquez qu'il y a un sentiment de compassion, un sentiment de pitié qui est ressenti. Voilà donc. Vous avez, vous reconnaissez donc ici, bien sûr, vu cette émotion créée en vous, quand je dis vous, c'est-à-dire le lecteur, vous reconnaissez tout de suite le registre pathétique. Donc, G, c'est le registre pathétique. Voilà. Alors donc, pour cet exercice, c'est fini. Je crois que vous avez eu le temps donc de le corriger. Je vous laisse le corriger et réfléchir dessus. Je passe maintenant au deuxième exercice, donc la deuxième page, activité de langue et technique d'expression. Alors là, vous avez cinq extraits et pour chaque extrait, vous avez un registre que vous devez donc identifier. Alors, vous avez le registre comique, ironique, lyrique, laudatif ou épique, péjoratif ou satirique. Bien, alors réfléchissons. Extrait 1, à vous de trouver donc la tonalité. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues, sans extraction pour émettre ton linge plein de poux près du mien fraîchement lavé ? Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une vanupie, crottée et pouilleuse, une lécheuse de plat qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari ? Parle-moi de cet être difforme, à la barbe rongée de mythe qui sent l'écurie hébrée comme un âne. Quant à toi, arrête tes piaillements et ramasse tes hardes. Donc, vous remarquez ici que c'était lors de la dispute entre Zoubida et Rahma à propos de la journée de lessive et qu'ici, c'est Zoubida qui est en train de faire quoi ? En train de critiquer Rahma. Et elle est en train donc de la dévaloriser avec des mots péjoratifs. Elle l'insulte carrément et avec des mots péjoratifs. Qui es-tu ? Tu n'es que la femme d'un fabricant de charrues. Sans extraction. Vous voyez ? Pour oser mettre ton linge plein de poux, c'est un linge sale, ton linge. Il est plein de poux près du mien qui est fraîchement lavé. Tu n'es qu'une mendiante. Tu n'es qu'une domestique. Tu es une vanupie, une crottée, une pouilleuse. Vous voyez ? Comment ? Une lécheuse de plat. Vous voyez comment elle est en train de dévaloriser Rahma. Et ton mari ? Elle dévalorise aussi son mari. Être difforme. Elle a barbongé de mythes qui sont l'écurie. Quelqu'un de sale comme sa femme. Et une brée comme un âne. Vous voyez donc comment elle est en train de dévaloriser, de critiquer Rahma, la critiquer comme étant une femme qui n'est pas propre. Et donc, elle en parle comme si c'était des animaux. Tu brées comme un âne. Regarde cette comparaison. Et elle arrête tes piaillements. Vous voyez ? Et ramasse tes ardes. Les ardes qui sont des vêtements en très mauvais état et déchirés, etc. Voilà donc comment elle dévalorise Rahma et la critique. Donc, vous reconnaissez ici quel registre ? Vous avez une tonalité péjorative, satirique. Deux. Un notable particulièrement malveillant avait demandé au chef du quartier d'aller écouter les histoires d'Abdallah parce qu'il y découvrait des allusions et des critiques dirigées contre le marzin bien-aimé. Un autre, au contraire, affirmait que le marzin paie cet épicier sans épices pour abrutir la population et l'empêcher de se mêler des affaires de l'Empire. À tout cela, Abdullah répond par des histoires. Le chef du quartier est devenu son auteur assidu et fait grand cas de son savoir ou de ce qu'il appelle ainsi. Quelle est la tonalité ou le registre utilisé dans cet extrait ? C'est à propos d'Abdallah l'épicier qui est beaucoup plus qu'auteur qu'épicier et donc il y a un notable qui a eu des doutes sur les intentions donc de Abdullah. est-ce qu'il critique le gouvernement et abrutit la population ou il empêche pardon, excusez-moi, est-ce qu'il critique le gouvernement et éveille l'esprit de ses auditeurs ou bien il les empêche de faire attention aux affaires du gouvernement et il est en faveur donc de ce gouvernement et il abrutit la population. À tout cela, Abdullah répond par des histoires et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'effet produit est autre que ce qu'on attendait. On attend une chose, il se produit le contraire. Le chef du quartier est devenu son auditeur assidu. voilà donc un nouveau auditeur pour Abdullah et fait grand cas de son savoir ou de ce qu'il appelle ainsi. Donc, ce qui s'est produit est tout à fait le contraire de ce à quoi on s'attendait. Et donc, on peut dire ici que vous avez le registre comique. 3. Le laïcha, chérifa d'une grande tante, ne peut pas laisser son mari déchoir aux yeux de la corporation des babouchiers et de patrons devenir simple salarié. Boulaïl Albi, homme généreux, mérite qu'une femme au sentiment noble se dépouille de ses bijoux et de son mobilier afin qu'il ne perde pas la face aux yeux de ses pères. Le laïcha fait une bonne action. Vous voyez que ici, le narrateur est en train de glorifier le laïcha qui a aidé son mari, cette chérifa fidèle à son mari et qui l'a aidée lorsqu'il avait été dépouillé de ses biens par son associé Abd al-Qadir. Donc, c'est Abd al-Qadir qui avait gagné l'affaire et c'est l'aïcha qui a aidé son mari à relancer son commerce. Elle avait vendu tous ses biens et donc, elle avait fait une bonne action et c'est une chérifa, chérifa d'une grande tante. Et Moulayl Albi, cet homme généreux, vous voyez, il ne mérite qu'une femme aux sentiments nobles, la laïcha, c'est une femme qui a des sentiments nobles et elle fait une bonne action. Vous voyez que le narrateur cherche à glorifier la laïcha. Vous voyez, et donc ici, on peut dire tout de suite qu'il s'agit du registre laudatif ou bien épique puisqu'il est en train de valoriser la laïcha et il parle donc de ses qualités. vous voyez, donc le premier texte, Zoubida a fait ressortir les défauts et elle a dévalorisé Rahman et donc elle a fait ressortir les défauts de Rahman. Ici, le narrateur fait ressortir les qualités de la laïcha et donc, il est en train de la valoriser et c'est donc le registre épique ou bien laudatif. laudatif, donc premier satirique ou péjoratif, deuxième comique et troisième épique ou laudatif. Quatrième, Zineb jouait avec le chat, un chat noir maladif que la famille avait adopté pour satisfaire un caprice de leur fille. J'écoutais ce qu'elle lui racontait. Il y était question de le nourrir de miel et de beurre, de gâteaux fourrés, d'amandes et de cuisses de poulet. Le grand bébé aurait un burnous de velours et porterait des turbans de soie. Grande niaise ! Depuis quand les chats affolent-ils de miel ? Un chat avec un turban de soie serait la chose la plus ridicule du monde. Une fille aussi bête que Zineb ne peut rien trouver d'amusant dans sa pauvre cervelle. Elle ne savait pas jouer à mon avis. Elle était donc particulièrement pauvre et méprisable. Donc, remarquez que l'enfant ici, qu'est-ce qu'il fait ? En parlant de Zineb, eh bien, il est en train de se moquer de sa façon de jouer. Il se moque d'elle. Il se moque d'elle et pour lui, cette façon de Zineb de jouer avec son chat, c'est vraiment ridicule. Vous voyez, il est en train donc de railler. Il est en train de ridiculiser Zineb. Il est en train de se moquer de Zineb. Et pour lui, il dit « Grande niaise, depuis quand les chats affolent-ils de miel ? » « Qu'est-ce que tu fais là, Zineb ? » Vous voyez ? Et donc, il est en train de la ridiculiser. Il raille. Il se moque donc de cette façon de jouer de Zineb. Donc, on peut reconnaître tout de suite ici le registre ironique. enfin, cinq, « Le soir, quand tous se dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sur les porches des palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. » Et vous remarquez donc ici que le narrateur est en train, c'est le narrateur adulte qui s'exprime ici et il est en train donc d'exprimer un sentiment en utilisant le « je ». Le sentiment exprimé ici, vous remarquez tout de suite que c'est le sentiment de solitude. Il le dit « Je songe à ma solitude ». Vous avez « je », première personne du Saint-Dulier et voilà donc, vous remarquez qu'il s'agit du registre lyrique. Voilà les registres que vous avez dans ce texte. Donc, premier péjoratif ou satirique, deuxième comique, troisième épique ou laudatif, quatrième ironique et cinquième c'est le registre lyrique. Voilà, alors, si vous avez juste, c'est très bien, si vous avez répondu faux, et bien maintenant vous pouvez vous apercevoir de vos erreurs. et vous pouvez corriger donc vos exercices. Alors maintenant, je passe à la séance de lecture. Nous allons travailler sur le chapitre 39 du roman. Vous prenez donc votre chapitre 39 et nous allons essayer d'identifier dans ce texte les procédés argumentatifs mis en œuvre pour défendre une thèse. Et on va repérer donc les procédés du registre polémique parmi donc ces procédés mis en œuvre, ces procédés argumentatifs mis en œuvre pour défendre une thèse. Alors, je lis l'extrait. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Hé ! Qu'est-ce donc que cette agonie de six semaines et ce râle de tout un jour ? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite ? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud ? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions ? Que le sang s'épuise goûte à goûte ou que l'intelligence s'éteigne et est pensée à pensée ? Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs ? Qui le leur a dit ? Comptons que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas de mal ! » Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé ! » « Tenez-vous-en là, la mécanique est bonne ! » « Est-ce Robespierre ? » « Est-ce Louis XVI ? » Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde et la chose est faite. se sont-ils jamais mis seulement en pensée ? À la place de celui qui est là au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rond les nerfs, brise les vertèbres. Mais quoi, une demi-seconde ? La douleur escamotée. Horreur. Voyez donc comment ce chapitre se termine sur le mot horreur. Et vous remarquez que vous avez ici dans quel type de texte ? Vous remarquez que le narrateur, qu'est-ce qu'il fait ici ? Vous remarquez qu'il est en train de méditer. Sur quoi ? Sur l'exécution par la guillotine. Il médite. Il pense. Cette exécution par la guillotine. Et comment il le fait ? En se posant des questions. Et ces questions, vous avez pu remarquer que ces questions, elles remettent en cause l'opinion des gens sur la guillotine. Donc, il est en train de, justement, démentir ces gens qui pensent que l'exécution par la guillotine, ça ne fait pas souffrir. et là, il a mis donc les arguments aussi bien de ces gens-là que ces arguments à lui. Ces gens-là qui défendent leur thèse et qui disent donc que l'exécution par la guillotine, eh bien, on ne souffre pas. Et lui, qui affirme qu'au contraire, il s'agit d'une grande souffrance avec donc des arguments. Par conséquent, nous avons un texte de quel type ? Bien sûr, ce n'est pas narratif, ce n'est pas descriptif, ce n'est pas injonctif, mais c'est argumentatif. Vous avez donc un texte de type argumentatif. ... ... ... ... ... ... Il y a des arguments cités dans le texte. Et à la lecture du texte, d'après la lecture que j'ai faite, vous avez pu remarquer que le narrateur, le condamné à mort, a utilisé un ton précis en s'exprimant avec toutes ces questions. Cette façon donc de se moquer de ces partisans, de la peine de mort, en leur disant, sur un... Apparemment, ce n'est pas la souffrir, en leur disant, et puis on ne souffre pas. En sont-ils sûrs ? Qui le leur a dit ? Comptons que jamais une tête coupée se doit dresser sans l'an, etc. Y a-t-il des morts qui soient venus leur dire que la mécanique est bonne ? Des cadavres qui se sont relevés sans tête pour dire bravo à tout le monde, vous voyez, que ça ne fait pas souffrir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de se moquer d'eux. Et par conséquent, on peut dire que le ton utilisé, c'est un ton ironique. Bien. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour situer le passage ? Le narrateur est en train d'attendre l'heure de son exécution. Il est à la conciergerie et vous pouvez remarquer dans le chapitre 38, il commence par il est une heure et quart. Ce qui veut dire qu'il lui reste combien de temps à vivre ? Il lui reste deux heures quarante-cinq minutes à vivre. Et donc, deux heures quarante-cinq minutes tout au plus, c'est pas le narrateur de son exécution. Et par conséquent, il est en train de méditer sur l'exécution par la guillotine. Ils disent qu'on ne souffre pas, mais lui, il n'en est pas convaincu. Et donc, il est en train d'analyser l'idée de sa mort. Et il la voit donc sous un autre angle. Et même, on le voit ici en train d'essayer de la voir en face. Voilà donc ce que fait le narrateur dans cet extrait. Donc, on peut dire que c'est le jour de l'exécution de l'exécution de l'exécution. Et donc, en attendant dans le moment le moment fatal, le narrateur. de l'exécution de l'exécution de l'exécution tout au plus le sépare. de l'exécution. Alors donc, c'est le jour de l'exécution. En attendant le moment fatal, le narrateur, à présent que plus que 2h45 minutes tout au plus le sépare de son exécution, médite sur 7 sur l'effet de cette mort par la guillotine et il est en train d'analyser l'idée de sa mort. Sous un autre angle. et il essaie de la voir en face. Bien, alors rassurons-nous si tout va bien. Alors, c'est le jour de l'exécution. En attendant le moment fatal, le narrateur, à présent que plus que 2h45 minutes tout au plus le sépare de son exécution, médite sur l'effet de cette mort par la guillotine et il est en train d'analyser l'idée de sa mort sous un autre angle et il essaie de la voir en face. Voilà donc, on a situé le passage. Alors, on peut passer bien sûr aux hypothèses de lecture. on peut faire donc plusieurs hypothèses à partir de la lecture de cet extrait et on va passer donc à notre premier axe de lecture. et C'est parti. Et nous allons voir comment il a mis le style au service de l'argumentation. Bien, alors, vous avez pu remarquer que l'extrait commence par un pronom personnel, ils disent. Et comme on l'a vu, on l'a déjà vu lorsqu'on a fait la leçon de langue sur le registre polémique, ce « il » eh bien renvoie à qui ? Ce « il » renvoie donc aux partisans de la peine de mort. Et ce « il » a été repris par d'autres moyens. Ils disent, ces partisans de la peine de mort, ça a été repris par quoi ? Regardez dans le texte, ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de six semaines et ce râle de tout un jour ? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite ? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud ? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions ? Que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée ? Et puis on ne souffre pas. En sont-ils sûrs ? C'est qui ? Encore une fois, vous avez la répétition de « il ». Qui le « il » est repris ici par « leur » ? Vous voyez, donc « leur » ici, c'est toujours les partisans. Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier ? Et qu'elle écrit au peuple « cela ne fait pas de mal » ? Donc vous remarquez que, eh bien, le « il » a été repris par « leur », par « les », par « on ». Vous voyez, et est-ce qu'il a utilisé une seule fois le mot « les partisans », les juges, les gens qui sont pour la peine de mort ? Est-ce qu'il a repris ceci par un nom ? Non. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour annoncer son refus, le refus de ces gens-là et de leur thèse. Il les refuse et il refuse leur thèse. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que l'exécution par la guillotine, c'est une mort sans souffrance. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce qu'il est d'accord avec eux ? Est-ce qu'il adhère à cette idée ? Non, pas du tout. Vous voyez, il n'est pas du tout d'accord avec eux. Donc vous avez deux points de vue opposés. Vous avez donc deux points de vue opposés. Eux, voilà ce qu'ils disent et ils citent leurs arguments. Argument, ce n'est rien, on ne souffre pas, c'est une fin douce, pardon, on ne souffre pas justement, c'est leur thèse. Et argument, c'est une fin douce, la mort de cette façon est une mort simplifiée, ce n'est rien. Voilà donc leurs arguments. Et lui, est-ce qu'il est d'accord ? Non, bien sûr. Et il le dit, il l'affirme violemment. Et, voilà l'interjection utilisée. Vous voyez comment ils s'opposent à eux violemment. Et, par une interjection, il souligne donc tout de suite par cette interjection, il rejette, il est en train de réfuter violemment ce qu'ils ont dit. Il réfute leur thèse avec leurs arguments. Et il souligne là son désaccord avec tous ceux qui sont pour l'exécution par la guillotine. Donc, cette interjection qui fait suivre de questions rhétoriques pour affirmer fortement, au moyen de l'anaphore, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, remarquez l'anaphore, pour poser ces questions rhétoriques, et qui fait accompagner aussi du champ lexical de la souffrance pour affirmer fortement qu'au contraire, il s'agit là d'une grande souffrance. Vous voyez comment ils réfutent donc leur idée. Et, pour souligner l'absurdité de leur affirmation, eh bien, il a recours à l'ironie. Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Regardez l'antiphrase utilisée, précédée de « apparemment » qui montre qu'il est en train de les ridiculiser et de se moquer d'eux. Vous voyez ? Et donc, voilà tous les procédés qu'on retrouve ici du registre polémique. Et il continue, tout au long du texte, il continue dans le même sens, en continuant à poser des questions rhétoriques, et en se moquant d'eux, sur le même ton ironique jusqu'à la fin du texte. Et on a comme un dialogue entre lui et les partisans de la peine de mort. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions ? Que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée ? Donc, la mort, c'est avec les mêmes convulsions. Il y a donc souffrance. Voilà ce qu'il leur dit. Et puis, on ne souffre pas. Voilà ce qu'ils disent, eux. On ne souffre pas. On s'en est sûr et il leur répond. Qui le leur a dit ? Qui vous a dit ça ? Qu'on ne souffre pas. Est-ce qu'on n'a jamais raconté qu'une tête coupée, c'est un jour dressée sanglante au bord du panier, et qu'elle est criée au peuple, ça ne fait pas mal ? Il n'y a eu jamais une tête qui s'est relevée, qui est sortie du panier pour crier à tout le monde, ah, c'est bien, ça ne fait pas mal. Ils continuent à objecter. Y a-t-il des morts de leur façon, qu'ils soient venus les remercier et leur dire, c'est bien inventé, tenez-vous en là, la mécanique est bonne ? Est-ce qu'il y a des morts qui sont revenus pour leur dire, bravo, c'est une bonne mécanique cette guillotine ? On ne souffre pas. C'est peut-être Robespierre qui a fait ça. C'est peut-être Louis XVI, ces gens qui ont été condamnés à mort et exécutés. Donc, vous voyez qu'il est en train de se moquer d'eux. Et puis, voilà ce qu'ils répondent, eux. Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Voilà ce qu'ils répondent. Les partisans disent, eh bien, l'exécuté n'a pas le temps de souffrir. Ça se passe si vite. Une tête est très vite coupée. Ce n'est même pas une minute, ce n'est même pas une seconde. Ça y est, la tête est coupée. Alors, lui, il leur répond. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe, mort la chair, rond les nerfs, brise les vertèbres ? Donc, il leur dit, mais est-ce que vous vous êtes mis, ne serait-ce qu'en pensée un jour, à la place de ce pauvre condamné à mort, au moment où le couteau tombe et commence à couper. Il décrit comment ça se passe, cette tête coupée. Il est en train de la décrire. Regardez comment il la voit en face, cette exécution. Il la voit en face. Le couteau, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par mordre la chair. Ensuite, il rond les nerfs. Et ensuite, il brise les vertèbres. Ce couteau qui passe par trois étapes et que l'exécuté ressent chacune des étapes avec une grande souffrance. Voilà ce qu'il leur dit. Et il est en train de leur décrire. Il leur répond. Quand ils disent, c'est très vite fait. Oui, d'accord, très vite fait, mais regardez ce qui se passe. La tête coupée passe par trois étapes. C'est la chair mordue. C'est les nerfs rompus. C'est les vertèbres brisés. Alors, eux, mais quoi ? Une douleur escamotée. Voilà ce qu'ils disent, eux. Leur réponse, oui, bon, mais c'est une douleur qui s'arrête tout de suite. Une douleur escamotée, interrompue. Vous voyez ? Tout ceci en une demi-seconde. Et lui, qu'est-ce qu'il leur répond ? Horreur. Comment vous osez dire ça ? Vous voyez donc ce dialogue, cette confrontation qu'il y a entre lui et les partisans de la peine de mort. Et tout ça est fait sur un ton ironique. Vous voyez donc tous les procédés du registre polémique qui ressortent ici. Et vous voyez donc comment il a mis le style au service de l'argumentation. Donc, nous pouvons prendre ceci et on peut dire donc que pour souligner son désaccord qui sont pour l'exécution. La guillotine. Merci. 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 Le narrateur, donc. Merci. 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 leurs idées pour les réfuter violemment par l'interjection est suivie de questions rhétorique accompagnée du champ lexical de la souffrance regardez on l'a déjà vu quand on a fait le registre polémique avec le mot agonie râle échelle de torture etc accompagnée donc du champ lexical de la souffrance et de l'anaphore qu'est-ce que l'anaphore pour l'anaphore pour assister sur le feu fait qu'il s'agit là au contraire d'une grande d'une grande souffrance soulignant soulignant ainsi au moyen de l'ironie qui essuie l'absurdité de leur thèse procédé du registre polémique voilà donc comment le narrateur donc on va relire ceci alors donc pour souligner son désaccord avec tous ceux qui sont pour l'exécution par la guillotine le narrateur cite leurs idées pour les réfuter violemment par l'interjection et suivi de questions rhétoriques accompagnées du champ lexical de la souffrance et de l'anaphore qu'est-ce que pour insister sur le fait qu'il s'agit là au contraire d'une grande souffrance soulignant ainsi au moyen de l'ironie qui suit l'absurdité de leur thèse procédé du registre polémique voyez comment donc il s'est moqué de leur thèse qu'il a réfuté violemment en mettant ses arguments à lui et en reniant donc leurs arguments bien alors le narrateur a continué avec l'ironie une longue agonie de se condamner à mort donc en utilisant le champ lexical de la souffrance comme on l'a dit et en insistant sur la souffrance qu'on dure le condamné dans le but donc d'ironiser il a posé plusieurs questions les questions qui suivent aussi et c'est fait sur un ton ironique dans le but donc d'ironiser et au moyen donc le ton de ce ton ironique qui est utilisé exprès dans plusieurs endroits du texte et donc tout ça pourquoi pour souligner donc qu'il s'agit d'une thèse absurde cette thèse pour l'exécution par la guillotine qui n'a aucun sens pour lui donc le narrateur a décrit la longue agonie d'un exécuté par la guillotine en ironisant sur la conception qu'en ont les gens qui sont pour d'accord voilà donc ce qu'il a fait tout au long de ce texte donc vous voyez comment il a mis ses arguments contre la peine de mort et il a mis donc la langue au service du style ou je dirais plutôt le style au service de l'argumentation il a utilisé un style précis le ton ironique tout au long du texte et il a utilisé le registre polémique vous voyez tous ces procédés argumentatifs qu'il a mis en oeuvre pour défendre sa thèse voilà alors on peut passer donc à la synthèse et donc on peut dire que eh bien en plaidant pour l'abolition de la peine de mort le narrateur a essayé de sensibiliser le lecteur sur les douleurs et les tourments dont souffre le condamné à mort et il est en train donc de démentir l'opinion qui adhère à la simplicité de l'exécution en ignorisant leur conception afin de mieux en souligner l'absurdité d'accord voilà donc ce qu'il a fait tout au long donc de ce chapitre donc il plaide pour l'abolition de l'absurdité de l'absurdité C'est parti. C'est parti. Le condamné à mort. 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 Le condamné à mort.